Bon, Sarabanda Bing Bing. Pour tout vous avouer, c'est seulement à cause de son titre, Sarabanda Bing Bing, que nous avons décidé de parler de ce film. On aurait pu penser que l'idée nous en était venue parce que nous fréquentions ce bar à Newcastle, mais non, nous ne fréquentions pas le Sarabanda Bing Bing et ses fameux bottomless brunchs, et en plus, il est maintenant fermé. Non, nous sommes venus de fil en aiguille à Sarabanda Bing Bing, on aime bien répéter ce titre, en remarquant une photo signée Jean Farjas, un monsieur qui a photographié les façades de nombreux cinémas parisiens au début des années 50. Une photo que nous avons trouvée sur un site consacré à l'histoire de Montmartre. On y voit une salle maintenant disparue, le cinéma des Abesses, et il se trouve qu'il s'agit de l'un des cinémas où François Truffaut et son ami Robert Lachnet toujours avaient des photos de films quand ils étaient petits, comme il l'a rappelé plus tard dans une scène des 400 coups où ils volent une photo de Un été avec Monica de Bergman, et encore après dans une scène de la nuit américaine où là, c'est Citizen Kane qui est l'objet du délit. En tout cas, Truffaut avait dit que pour leur larcin, le cinéma des Abesses est le plus peinard, car personne n'y passe. Mais ça, c'était en 1948, et notre photo du cinéma des Abesses, elle, date de 1953. Et c'est un film appelé « Belle mentalité », avec Jean-Richard en vedette qui était l'affiche. Ça a d'ailleurs été son premier grand succès, et Jean-Richard y parlait avec l'accent de champignol, ce qui faisait beaucoup rire à l'époque, et on a le droit de trouver ça un peu agaçant. Et puis, il ne faut pas courir deux lièvres à la fois, comme on dit chez nous, un champignol. Mais cet accent a tout de même réussi à le rendre alors très populaire. Et, mu par un instinct de l'aventure peut-être un peu pervers, nous avons poussé plus avant nos recherches sur l'accent de Jean-Richard à travers les âges, et nous avons ainsi découvert ce film dans lequel il a joué en 1965, intitulé « Humour noir », où pour le coup, c'est justifié qu'il prenne son accent énervant, puisqu'il interprète un paysan dans une adaptation de deux nouvelles de Guy de Maupassant, « La bête, un maître bel homme » et « Le diable ». Deux nouvelles où tous les personnages parlent déjà comme ça dans le texte original. Comme vous pouvez le constater. Il est malheureusement impossible de trouver la version française du film. On a donc dû se contenter d'entendre Jean-Richard parler italien dans la version italienne, qui s'appelle « Humorismo in Nero ». Ou espagnol dans la version espagnole, intitulée « La puerté vira des maciados ». Oui, on sait, puisqu'on parle d'accent, le nôtre doit vous faire rigoler. Ah, si vous n'avez jamais entendu parler d'humour noir, c'est normal. Le film n'est finalement jamais sorti en France. C'était une coproduction franco-italo-espagnole, un film à sketch, réalisé pour la partie française par Claude Autant-Lara, le sketch italien étant signé Giancarlo Zagni et le sketch espagnol « Rosé Maria Forquet ». Alors, nous nous sommes intéressés de plus près à la filmographie de Rosé Maria Forquet. Pourquoi lui plutôt qu'un autre ? On ne sait pas, toujours est-il, que nous avons donc eu l'œil attiré par un titre qui était également une coproduction franco-italo-espagnole. « Sarabanda Bingbing ». Ah, et voilà comment on y est arrivé. Tout ça en partant de la photo d'un cinéma disparu de Montmartre. Remarquons d'abord que sur le site de la Ibiza Film Commission, chargée de promouvoir les tournages à Ibiza, en raison de son Z initial, « Sarabanda Bingbing » figure comme il se doit en dernière place de la liste alphabétique des films tournés là-bas. Une liste qui comprend plusieurs dizaines de films, dont bien sûr « Mort » de Barbet Schroeder, et aussi « Un homme invrais » des Frères Larieux, « F. Forfake » d'Orson Welles, « Agent 3S3 Massacre au Soleil » de Sergio Solima, « On est venu là pour s'éclater » de Max Pécasse. Et donc, notre Sarabanda Bingbing de 1966 qui raconte une sombre histoire de sceptres certis de pierres précieuses à la valeur inestimable que tout le monde convoite et tente de récupérer par des moyens autant complexes qu'hazardeux. Et tout le monde, c'est Marilou Tolo, Venantino Venantini, Jacques Cernas ou Mireille Dark, ce qui a justifié le titre sous lequel Sarabanda Bingbing est sortie en France, en l'occurrence Barbouse Chéri. Mireille ayant peu de temps avant était rendue célèbre par les Barbouses de George Lautner. Vous allez bien ? Mais ici, on ne l'entendra pas plus parler français que Jean-Richard. Parce que c'est comme pour humour noir, on n'a rien d'autre sous la main que les versions italiennes et espagnoles. Et on retrouve également dans Sarabanda Bingbing, Daniela Bianchi, qui était l'agent du KGB Tatiana Romanova dans Bombay et de Russie, et qui est passée d'un connerie à l'autre en jouant dans Opération Frère Cadet en 1967, avec Neil Connerie, le petit frère de Sean, qui ressemble vraiment à Sean parfois, et avec un bouc. Daniela n'a, du reste, pas été la seule caution James Bond de Opération Frère Cadet. Ok, connerie selon le titre original italien, puisqu'on y trouve Adolfo Celi en méchant et aussi Bernard Lee et Loïs Maxwell qui jouaient M et Miss Moneypenny dans les James Bond originaux. Mais en prime, dans Sarabanda Bingbing, on trouve encore une autre caution James Bond et non des moindres, Harold Sacata, que l'on ne pouvait pas rater dans Goldfinger. Ici, dans le rôle du directeur de musée film, Harold Sacata, qui a prouvé par ailleurs, dans une série de pubs pour Vicks, que même si on était costaud, on pouvait quand même s'enrhumer. Mais heureusement, Vicks Formule 44 est là. Dans Sarabanda Bingbing, l'arme fatale d'Harold Sacata, ce n'est pas son fameux chapeau melon coupeur de tête comme dans Goldfinger, mais une étrange boîte en bois depuis laquelle il élimine tous ses adversaires. Et ça nous a fait un peu penser à Borough in the Box, le film de Bertrand Mandicot, inspiré de la vie de Valerian Barovchik. Mais c'est bien juste à cause de la boîte en bois, parce que vraiment, ça n'a rien à voir. Encore qu'on aurait pu parler de Harold in the Box. Ah, mais pour le public espagnol, foin de Mireille Dark, foin de Daniela Bianchi ou de Harold Sacata, la vraie vedette à mettre en avant dans Sarabanda Bingbing, c'était José Luis Lopez Vasquez, qui joue le rôle de l'agent secret un peu balourd. La preuve, cette affiche annonçant une projection du film au ciné lycéo à Mérida, en Estrema Dure. Première sensationnelle, Sarabanda Bingbing, éblouissant, spectaculaire, hilarant. Quel terrifiant criminel, quel charmant criminel. Et quel agent secret dans la personne de José Luis Lopez Vasquez ? Interdit aux moins de 18 ans. Il est vrai que dans les années 60 et 70, il était difficile d'échapper à José Luis Lopez Vasquez dans un film espagnol. Il a dû en tourner plus de 200. Mais nous, on l'a connu avec le célèbre court-métrage de Antonio Mercero, La cabina, qui a fait le tour du monde et glané plein de récompenses. Un film qui, toutefois, ne plaît pas, mais alors pas du tout, du tout, au claustrophobe. Parce que, pour le coup, on aurait pu l'appeler José Luis in the Box, puisqu'il s'y retrouve coincé dans une cabine téléphonique. Et la fameuse cabina est devenue depuis peu une attraction touristique en plein centre de Madrid. Mais personne ne se risque à entrer dedans. In the Box. Non, ça ne nous a pas paru indispensable de prendre un accent en YOLO. en YOLO. Non, ça ne nous a pas paru. 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 Sous-titrage FR ?